Bonjour, bienvenue dans la rubrique C'est à méditer de Vision Times. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Avez-vous entendu parler de la fête de la lune ? Il existe différentes versions sur l'origine de cette fête. Dans cette capsule, vous allez en découvrir une autre, le symbole de protection. Si vous aimez nos vidéos, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce, à partager et bien sûr vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit gâteau qui a réussi à protéger un territoire. Écoutez bien, une stratégie avec un gâteau ? Mais comment un gâteau a-t-il pu repousser les envahisseurs ? Eh oui, pendant la dynastie Yuan, fondée par les envahisseurs mongols, des gâteaux ont été utilisés par les chinois de la future dynastie Ming pour cacher des messages secrets. Ces gâteaux circulaient de territoire en territoire pour indiquer les instructions aux militaires chinois. Grâce au gâteau, ils ont réussi à repousser les envahisseurs. Après la victoire de la dynastie Ming, les familles ont pu se réunir. Les soldats ont pu organiser leur domicile, les enfants ont retrouvé leur père, les femmes ont retrouvé leur mari et les mères ont retrouvé leur fils. Ce gâteau symbolise depuis cette époque les valeurs de la famille traditionnelle. De plus, ces gâteaux qui ont contribué à la victoire sont devenus un symbole de protection. Chaque année, à la fête de la mi-automne appelée Zhongjiujie en chinois, les familles se rassemblent pour manger des gâteaux de lune. Elle est célébrée le 15e jour du 8e mois selon le calendrier lunaire chinois. Le gâteau de lune est rond comme la pleine lune. Cette forme symbolise l'harmonie et l'unité familiale, mais aussi la vie et la connexion entre le passé et l'avenir. Avec la lune, il y a toujours un éclat de lumière. Elle est lumineuse comme un phare dans la nuit qui éclaire les ténèbres. Dans notre vie, nous avons tous des combats à mener. Heureusement, il suffit de suivre cette lumière. Elle nous guidera vers la pensée positive. Merci à tous pour avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez le prochain épisode. C'est à méditer sur Vision Times. Bye bye !